Salut c'est Yann et aujourd'hui c'est top 5, mais pas n'importe quel top 5, mon top 5 des actrices plus crédibles que Scarlett Johansson dans le rôle de Black Widow. Allez on y va ! Numéro 5, une actrice qui aurait bien besoin de redorer son blason auprès des fans de Marvel, Jennifer Garner. Alors oui, je sais que le simple fait d'évoquer son nom doit faire hérisser le poil à bon nombre d'entre vous. Parce que oui, Jennifer Garner, c'est l'électra de la bouse suprême éponyme sortie en 2005, elle-même spin-off du film Daredevil avec Ben Affleck. Mais pourtant, avant de se compromettre dans ces deux étrons monumentaux, elle était aussi Sidney Bristow, agent double de la CIA dans la série Alias de J.J. Abrams. Et qu'on ait aimé la série ou pas, on ne peut pas lui enlever l'excellente interprétation de Jennifer Garner, très à l'aise avec les multiples facettes qu'implique le rôle d'un agent double. Et les aficionados de la série savent à quel point les cheveux rouges lui vont bien. Numéro 4, la plus belle rouge. de la galaxie, Karen Gillan. Si vous suivez un peu la chaîne, vous savez que je suis le fan attitré de Doctor Who de l'équipe. Et si je ne suis pas très fan du run de Matt Smith dans la peau du Seigneur du Temps, je suis en revanche en pamoison devant la belle Amelia Pond, incarnée par Karen Gillan. Et il faut croire que je ne suis pas le seul, puisque c'est ce rôle qui lui a permis de percer à Hollywood et chez Marvel, où elle incarne en 2013 le rôle de Nebula dans l'excellent Gardien de la Galaxie. Bon, pour l'occasion, elle a hélas dû sacrifier sa magnifique chevelure rousse, trait qu'elle a naturellement en commun avec Natasha Romanoff, en plus d'un physique pour le moins avantageux. Non mais sérieusement, vous avez vu cette paire de cannes ? Quant à savoir si elle a ce qu'il faut pour incarner une espionne froide et calculatrice, je vous invite chaleureusement à aller voir le dernier épisode de la saison 6 de Doctor Who, où elle camp une version alternative d'Amy, qui se rapproche assez de Black Widow, le cache-œil en plus. Numéro 3, la reine de la semi-duckface, Natalie Dormer. On ne présente plus l'excellente actrice anglaise découverte dans les Tudors, mais principalement connue pour sa prestation éblouissante en tant que Marjorie Tyrell, la reine à roi multiple de Game of Thrones pendant 5 saisons. Plus que sa beauté, c'est surtout son aptitude à troubler ses interlocuteurs et à incarner des personnages entourés d'une aura de mystère qui aurait fait d'elle une excellente Black Widow. Ajoutez à ça son rôle très orienté action dans Hunger Games, et vous avez là une candidate idéale pour aller flirter avec Steve Rogers, Tony Stark ou Bruce Banner. Elle en aura quand même eu un sur les trois, puisque dans le premier Captain America, elle apparaît sous les traits de Lorraine, un soldat qui vole un baiser au Captain, ce qui foutra bien la mort à Peggy Carter au passage. Numéro 2, Cocorico ? Eva Green ? On sait qu'outre se balader aux quatre coins du monde en spandex, une partie du job de la Romanov consiste aussi à infiltrer des soirées mondaines dans des tenues glamour. Et franchement, y a-t-il déjà eu plus glamour que Vesper Lind dans Casino Royale ? Pas de mémoire d'homme. Bref, l'actrice française a la côte outre-Atlantique depuis son rôle mémorable dans le reboot des aventures de James Bond. Depuis, on a pu la voir dans Dark Shadows, mais aussi dans les deuxièmes volets de 300 et de Sin City. Et si j'admets que ces deux films sont largement dispensables, Eva Green y développe avec brio l'image de la femme fatale froide et calculatrice qui sied parfaitement à la veuve noire. Une interprète de ce calibre aurait certainement apporté plus de finesse et de nuance au personnage, ce dont la version de Scarlett Johansson manque cruellement selon moi. Numéro 1, Origins Slav, Charme Dévastateur, Expérience en combat et Gery Geek. Mesdames et Messieurs, celle qui aurait été sans conteste la Black Widow ultime est Eliza Dushku. Elle a tenu entre autres les rôles principaux des séries True Calling et Dolaus, mais elle est connue surtout comme étant la cultissime Face, tueuse de vampires rebelles et sexy, dans Buffy contre les vampires, réalisée par Joss Whedon, et là vous vous dites, parce qu'en plus elle est pote avec le réalisateur des Avengers ? Et ils l'ont pas castée quand même ? Mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la belle Eliza fait partie des actrices cantonnées au petit écran et qu'Hollywood boude autant que les bonnes actrices françaises, car pas assez bankable. En plus, pas de piston possible du côté de Tonton Whedon, puisqu'il n'a débarqué dans le Marvel Cinematic Universe qu'après la première apparition de Black Widow dans Iron Man 2. Il faut savoir qu'en 2009, alors que les castings pour le second opus des aventures de Tony Stark battaient leur plein, elle a même lancé une campagne sur internet afin de faire valoir son envie et surtout sa légitimité d'incarner Natacha Romanoff, mettant en avance ses nombreux rôles physiques, mais surtout le fait qu'elle venait d'apprendre à parler russe pour Dolaus. Malheureusement, on connaît tous la suite. Son appel du pied, bien que très suivi par la communauté geek, est resté sans réponse. Et on s'est retrouvé au final avec une Scarlett Johansson, aux physiques certes irréprochables, mais aussi expressives et crédibles dans le rôle d'une espionne russe que l'est assez doux, tiens. J'ai eu l'immense chance de pouvoir poser une question à la belle Eliza au Comic Con de Paris. Et si elle reste assez évasive sur les raisons pour lesquelles le rôle lui a échappé et qu'elle soutient la prestation de Scarlett Johansson, elle n'exclut pas d'apparaître un jour dans une production Marvel. Numéro bonus ! Idris Elba ! Parce que quand on fait une liste de casting pour un rôle dans une franchise en 2017, il faut obligatoirement inclure Idris Elba. Le prochain James Bond ! Idris Elba ! La future Lara Croft ! Idris Elba ! Broly dans un film Dragon Ball ! Idris Elba ! Et tant pis s'il apparaît déjà dans tort ou s'il s'agit complètement sur l'intégrité du personnage. Il est tellement talentueux et caméléon qu'il pourrait camper sans problème une espionne rousse et sexy. Et c'est déjà la fin de ce top 5. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix ou mieux que vous en avez à proposer, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et si vous en voulez encore plus, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker notre page Facebook. Merci d'avoir regardé cette vidéo !